Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hier je vous parlais des attaques au couteau, des agressions que l'on pouvait subir dans la rue, dans la vie réelle et que bien sûr ça changeait complètement, c'était totalement différent de ce qui allait se passer dans un dojo. Forcément, on a beaucoup de paramètres que l'on ne peut pas prendre en compte dans un dojo, ne serait-ce que l'identité de la personne qui vient vous agresser, vous ne la connaissez pas, donc vous êtes déjà dans un stress naturel qui arrive d'un coup. Alors on fait quoi ? En fait, il y a une chose à travailler, il y en a plusieurs bien sûr, mais si on veut vraiment travailler les choses qui se passent au moment où on s'y attend le moins, c'est d'essayer vraiment de travailler sur l'adaptation. Dans nos pratiques martiales, normalement on doit savoir s'adapter. Pourquoi ? Parce que dehors, on devra pouvoir s'adapter également. Dans la vie de tous les jours, il y aura énormément d'actions, d'événements qui surviendront dans votre vie et vous n'y serez pas préparé. Et pourtant, on y fait face tous les jours. Il y a énormément de paramètres qui nous arrivent dans la journée et pourtant, on y fait bien face. Ça devrait être la même chose dans un dojo. Donc on devrait avoir bien évidemment le travail des techniques avec un début et une fin, donc tout un jeu de techniques et de placement du corps pour travailler sur le physique, travailler sur la structure du corps. Donc bien évidemment que ça, il ne faut pas passer à côté, il faut le travailler. Mais ensuite, sur des attaques, il faut commencer. Quand vous voulez savoir combattre, vous mettez les gants et puis vous y allez. Donc là, on voit bien qu'il faut faire au mieux. Et bien pareil pour un couteau, enlevez le côté technique et voyez ce que fait par exemple une personne qui vient vous attaquer au moment où vous ne vous y attendez pas. Vous mettez un jeu un petit peu avec tous les élèves. Chacun marche un petit peu dans tous les sens. Et puis, il y en a un à un moment qui sort un couteau et qui vient planter celui qui doit être planté, entre guillemets, en tout cas celui qui exécute le travail. Et bien dans ce genre de contexte, on est à l'affût. On est aux aguets parce que notre vigilance va être vraiment acerbée puisque nous savons. Alors là, en plus, on le sait, on va être attaqué, mais vous ne savez pas par qui. Et donc, il y a un des élèves qui a lui un couteau et qui va s'en servir. Et là, il faut commencer bien à voir ce que ça donne. Donc ça, c'est le premier type de travail. Par exemple, le deuxième et qui, à mon sens, est vraiment très intéressant, c'est le travail des twichos, le travail des mains collantes. En fait, quand vous travaillez ce genre de choses, vous êtes simplement en relation avec le partenaire et lui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et simplement, en décelant au niveau de la sensation, trouver un petit peu ce que l'on va pouvoir faire au plus vite et le mieux adapté à la situation donnée. Alors, je ne dis pas que c'est la situation et puis la formule miracle. Ce n'est pas une formule magique, mais en tout cas, ça développe une certaine sensibilité, une sensation. Et puis, on va peut-être l'appeler comme ça parce que ça permettra à tout le monde de comprendre, on va dire un sixième sens. Le fait de travailler un petit peu en toucher et puis de déceler l'attaque, eh bien, vous développez votre intuition, votre sixième sens, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, votre instinct et le côté, le système réflexe. Et ça, oui, donc du coup, ça peut servir, ça peut nous permettre de nous enfuir, ça peut nous permettre de donner peut-être un coup et de partir très vite. Mais voilà pour moi vraiment l'essentiel de ce genre d'action. C'est encore une fois, je vous le dis, courez. Inscrivez-vous dans un cours de footing, de running, de ce que vous voulez. Mais apprenez à courir, ça, ça sera beaucoup plus utile pour sauver votre peau. Le côté d'adaptabilité doit être primordial, vraiment important. Il était enseigné. On devait pouvoir s'adapter à n'importe quel type de situation. Si vous voyez quelqu'un qui fait des arts de pied ou de poing, on doit pouvoir s'adapter à tous les styles possibles. Si c'est quelqu'un qui fait du sol, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas en faire. Si vous ne travaillez pas le sol, forcément, lors d'un combat, il y a de grandes chances pour qu'on aille au sol. Donc, ceux qui seront avantagés, c'est ceux qui auront quelques notions de sol. Inversement, quelqu'un qui ne sait faire que du sol et qui n'a pas de notion pied-poing, eh bien, évidemment, il sera en position de faiblesse. Théoriquement, l'art martial est complet. Si c'est un art de guerre, on doit être capable de s'adapter à toute situation, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le terrain. Ça peut être dans une forêt, sur des rochers, je veux dire. Quand il partait à la guerre, eh bien, on pouvait tomber dans des embuscades et ce n'était pas forcément sur des terrains plats. Et puis, au grand soleil, où il fait bon vivre, ça pouvait être sous la pluie, la nuit, partant de froid, sous la neige, bref, des moments, des conditions qui sont difficiles. Et malgré tout ça, on doit trouver la solution la plus adaptée au problème. Donc, le système réflexe, le côté intuition va vraiment être important pour pouvoir répondre au mieux à cette attaque qui viendrait éventuellement nous être portée. Autre petit travail, mais qui là sort un petit peu du contexte de l'attaque au couteau, mais de faire aussi des attaques à plusieurs. On voit trop souvent dans les clubs une attaque, un contre un. Alors, oui, au début, c'est pour travailler le côté technique, pour ne pas mettre trop d'éléments perturbateurs, trop de données qui viendraient perdre les débutants. Mais ensuite, il est bon de mettre, par exemple, deux attaquants, trois attaquants ou quatre. Et de faire, encore une fois, comme des jeux de rôle, et de mettre des situations données où les personnes vont peut-être venir enquiquiner un petit peu l'étudiant, l'élève, et de voir comment il réagit. Et avec le temps, si on répond à des situations qui sont différentes, et bien, effectivement, dehors, on pourra au mieux répondre à ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas formaté dans une sorte d'apprentissage des techniques par cœur et qui ne seront pas ou très peu utilisables pour certaines dans la rue. Alors, oui, c'est vrai, ça marche aussi pour certaines, mais on ne va pas non plus tout miser là-dessus. Et savoir simplement s'adapter, savoir faire des choses au moment où on ne s'y attend pas, c'est aussi pas mal. Nous serons également appelés dans notre vie à parfois partir, à fuir pour d'autres raisons, mais en tout cas à partir parce que ce n'est pas le bon moment pour affronter les choses. Ça peut être dans une relation de couple, ça peut être avec des amis, ça peut être dans le travail. Vous savez qu'à ce moment-là, ce n'est pas la peine de commencer à vous confronter parce que ça n'amènera à rien de bon. Donc, j'appelle ça une fuite, mais en fait, c'est prendre le temps, avoir le recul nécessaire pour laisser passer la tempête, comme on dit, et de revenir avec des arguments dans un climat plus tempéré où les arguments pourront mieux passer. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant de travailler dans un club parce que vous allez tomber sur des gabarits complètement différents, des tempéraments de personnes différents également, des gens plus nerveux, des gens plus calmes, plus doux, et puis aussi avec des femmes et des hommes. Les femmes ne travaillent pas forcément de la même façon que les hommes et pour tout ce qui est sensation, travail des twichos, je vous conseille d'aller travailler avec les femmes parce qu'elles sont plus sensitives et elles travaillent beaucoup plus avec de subtilité. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça tienne ! Sous-titrage Société Radio-Canada